Nous avons plaisir maintenant à accueillir ici Michel Poulart qui va nous expliquer pourquoi l'échec est une réussite. Je ne peux pas détailler ce qu'il va vous expliquer mais ce qu'il va le faire lui-même. Je vous propose de l'applaudir maintenant en attendant qu'il commence sa causerie. Michel Poulart. Mais ce n'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Comment ? Tu veux te lancer, faire des serviettes hygiéniques biodégradables, bio, et tu veux les offrir ? Ma vieille, t'es utopiste. Comment ? Et toi, tu veux livrer tes surgelés dans des autocars de luxe ? Pourquoi pas en mes bacs tant que t'y es ? Non mais, tu veux te lancer alors que t'as un job, t'es pépère, t'as un CDI, t'as le garantie de l'emploi, tu te lances. Ça vous parle, ce genre de réflexion ? Vous voulez vous lancer, il y a toujours des personnes bienveillantes prêtes à vous dire qu'il ne faut pas le faire, que c'est trop tôt, que ce n'est pas le bon moment, que d'autres l'ont fait avant vous, que vous n'êtes pas qualifié, que vous êtes trop grand ou trop petit, surqualifié ou pas assez. Vous savez, en France, on entretient un rapport assez complexe avec l'échec. Il est difficile d'échouer en France. Alors aujourd'hui, je vais essayer de dédramatiser, d'essayer de vous encourager, à vous réconcilier avec l'échec. Alors, bien entendu, c'est peut-être plus facile avec vous qu'être entrepreneur, chef d'entreprise, parce qu'au fond, vous savez, il y a ce fameux cliché où on demande beaucoup à des sportifs de haut niveau de venir faire des conférences et parler de leur sport et faire l'allégorie de leur sport dans le monde de l'entreprise. Bon, vous voyez, je ne suis pas sportif. Ça, c'est clair. Mais ce cliché, au fond, vous savez, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant, on a les mêmes qualités qu'un sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, j'espère vous aider à vous réconcilier avec cette image que nous nous faisons de l'échec. Premièrement, j'aimerais vous dire que si je me trouve là devant vous, c'est que je suis comme vous, je suis un entrepreneur. Et que forcément, l'échec, je connais, ça fait partie de mon quotidien. Et je fais partie de ces gens sur qui on mise. Je suis souvent le bon cheval. Je suis souvent cette personne à qui on dit, c'est facile pour toi, tu réussis tout ce que tu entreprends. Ou c'est facile pour toi, tu es optimiste. Tu es toujours optimiste, c'est plus facile pour toi. C'est oublier le prix qu'on paye pour réussir. Car il y a un prix au succès et à la réussite. Alors, mes amis, je vais essayer de vous dédramatiser un petit peu le contexte. Si en France, on a des difficultés avec l'échec, ce n'est pas tout à fait notre faute. Ah, ce n'est pas notre faute. C'est vrai qu'au fond, l'échec est universel. Tout le genre humain échoue. Où qu'on soit dans le monde, on échoue. En revanche, la représentation que l'on se fait, l'échec, est culturelle. Est-ce qu'il est encore utile de vous raconter comment on vit l'échec aux Etats-Unis, dans les pays anglo-saxons, dans les pays du Nord, dans les pays scandinaves ? Si l'échec est universel, la représentation que l'on se fait est culturelle. Donc, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Ensuite, il y a notre histoire. Notre histoire fait aussi qu'on a des difficultés avec l'échec. En France, on a été éduqué avec la culture de la gagne. Alors qu'aux Etats-Unis, on parle de la culture de l'échec. Vous savez, en France, quand vous échouez, on vous associe souvent à l'échec. Allez, dans la semaine, demandez un prêt à la banque. Dites à votre banquier que vous avez échoué dix fois juste avant. Voyez son résultat et voyez son regard. En France, nous avons un système éducatif qui pointe le doigt sur les problèmes. Ensuite, les dictées. Quand vous avez une dictée, vous avez 80 mots de bien écrit et on va vous pénaliser pour les cinq mal écrits. Et on va insister sur ce que vous devez mieux faire. Vous connaissez ? Vous vous souvenez peut-être, certains, peut-être plus lointains que d'autres, mais vous vous souvenez de ces moments de scolarité où vous avez fait des efforts et vous avez remis un bulletin à vos parents et il y avait marqué dessus « Peut mieux faire ». On a l'impression que ce n'est jamais assez, ce n'est jamais suffisant. Mais pourquoi ? Parce que cela fait partie de notre culture. Alors, passons aussi par l'étymologie. Ça aussi, c'est intéressant. Le mot « échec » viendrait du persan « chaque mat ». Oui, le fameux jeu d'échec, mais ça vient de là. « Cha mat » veut dire « le roi est mort ». Il faut le porter, ça. Et après, il y a le mot « échouer ». Alors là, c'est intéressant, on n'a pas besoin de latin ou de grec pour faire l'étymologie. Le mot « échouer » est bien franco-français. On a inventé le mot « échouer » qui vient du monde de la marine. Vous savez, à l'époque où nous étions de grands conquérants, où nous avions une grande marine, nous faisions partie des grandes puissances maritimes. Quand un navire échouait, c'est qu'il touchait le fond. Voilà, voilà. Et dans l'inconscient collectif, quand tu échoues, tu touches le fond. Super. Et le premier point que je veux partager avec vous, c'est que l'échec n'est pas une fatalité. Nous sortons tous de la crise et aujourd'hui, nous avons parlé du rebond. Et vous êtes tous ici des témoins que nous sommes tous capables de rebondir. Nous avons surmonté cette épreuve difficile de crise sanitaire. Certains se sont réinventés. D'autres se sont mis au télétravail. Ah ben punaise, enfin, ça fait 20 ans qu'on en parle. Il fallait une crise pour nous pousser à la faire. Oui, le monde a changé, va changer. Les habitudes reviendront. Et heureusement, on est là. C'est une bonne habitude de se retrouver. Mais le télétravail est une bonne chose. Mais l'échec n'est pas une finalité. Regardez un peu. Laissez-moi vous raconter une histoire. Certains d'entre vous le reconnaîtront. C'est celle d'un bon français. Oui, j'ai essayé de prendre des exemples français pour ne pas que vous m'accusiez de ne prendre que des exemples américains, bien entendu. Je vous ai dit que l'échec était universel. René Goscinny. Vous connaissez probablement René Goscinny. Il est né en 1926. Il a passé la majeure partie de son adolescence en Argentine. Alors qu'il était en Argentine, dans une école francophone en Argentine, son père décède alors qu'il a 17 ans. Très vite, il doit, bien entendu, trouver du travail. À cette époque-là, bien entendu, vous imaginez, on est dans les années 30, l'économie n'est pas au plus haut point. Et le rêve de René Goscinny, c'était de devenir dessinateur de bandes dessinées. Et René Goscinny, voulant être dessinateur de bandes dessinées, lorsqu'il est adolescent, recopie les bandes dessinées du moment. Genre les pieds nickelés, si vous connaissez. Et lorsque son père décède, l'un de ses oncles suggère à sa mère et à René de déménager à New York, car là, les opportunités sont bien plus grandes. Et là, à New York, les portes devraient s'ouvrir. À New York, il allait rencontrer Walt Disney, il allait rencontrer les dessinateurs du magazine Mad. Rien n'est plus faux. Il a galéré et tous ses projets de dessin se sont trouvés face à des échecs. Ce sont des dizaines et des dizaines de portes d'éditeurs qui se sont fermées à lui. Il a essayé de dessiner tant qu'il pouvait. Il est allé à la rédaction de Mad et il a rencontré les dessinateurs Gigi et Maurice, les dessinateurs de l'époque de chez Dupuis. Alors, Maurice, c'est le dessinateur de Lucky Luke. Alors, moi, j'adore comparer la culture de l'échec avec la conquête spatiale et l'ingénierie de l'aviation. En France, nous avons de merveilleux ingénieurs. Alors, ce qui est intéressant dans la conquête spatiale, c'est que chaque explosion d'une fusée est une source de leçons intéressantes à prendre. Alors, nous prenons tous l'avion, très paisiblement, et j'espère que nous le prendrons très rapidement à nouveau, que nous pourrons à nouveau voyager. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais c'est certain que ça reviendra. Mais quand nous prenons l'avion, avec ce taux de sécurité que nous le connaissons, nous semblons parfois oublier par quoi sont passés les ingénieurs et les inventeurs pour nous faire voyager dans ce confort et cette sécurité. Regardez. Imaginez un instant que chacun de ces ingénieurs ait laissé tomber au bout de chaque échec. Imaginez un instant que vous-même, vous ayez laissé tomber au bout de chacun de vos échecs. Vous souvenez-vous de votre toute première leçon de conduite ? Moi, je me souviens, j'étais avec mon père sur le parking d'un hypermarché, comme probablement la plupart d'entre vous, et je me souviens d'avoir calé dix fois, vingt fois, trente fois, et je tremblais. Je pensais que ça allait être impossible, j'en étais convaincu. Et puis à côté de moi, il y avait mon père, c'était sa main qui tremblait. Et j'y suis arrivé, vous y êtes tous arrivés. L'échec, c'est un petit peu comme ceci. Alors attention, je vais vous faire une démonstration visuelle, très physique. Je vous demande de bien observer, parce que je ne le ferai qu'une fois. D'accord ? Voici ce qu'est l'échec. Vous êtes dans un point A, dans une situation actuelle, et vous allez vers un point B, et tout semble aller pour le mieux, les objectifs vont très bien. Ah oui. Et c'est la chute. Alors là, évidemment, dans cette position-là, c'est plus difficile, mais par peur d'échouer à nouveau, je vais rester là. Je crois que je vais continuer ma conférence là, allongée. C'est très bien. Et, pardon ? Si je vais me relever ? Ah non, 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 non. Non, 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 parce que si je retrébuche plus loin, j'ai bien trop peur de retomber. Et si je vais rester là longtemps ? Ah ben, le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra, le temps que les étoiles ou les signes me disent de pouvoir me relever. Et vous connaissez ces moments où on reste inlassablement à terre, et on attend que les signes viennent, on attend d'avoir une certitude, et certaines personnes sont plutôt contrôlantes, et la peur d'échouer est fait qu'on ne prend plus de décision. Mais au fond, qui se promène dans la rue, tombe et reste à terre ? Personne. Enfin, j'espère. Il y a un automatisme qui se crée où vous vous relevez le plus vite possible. Tout d'abord, parce que vous avez peur du regard des autres, premièrement, et puis, le bon sens vous dit que vous n'allez pas tomber deux fois. Alors, bien entendu, il y avait peut-être une pierre, ou vous avez peut-être trébuché, peu importe. Mais cette pierre-là, elle ne sera pas là-bas, c'est à vous de voir. Mais on se relève inlassablement. Et ceci est une allégorie de comment nous pouvons appréhender l'échec. Oui, nous chutons. Transformer l'échec, c'est effectivement savoir profiter de l'opportunité et se poser une question qui peut paraître contre-intuitive, c'est quel est l'avantage du problème que je suis en train de vivre maintenant ? Quel est l'avantage du problème que je suis en train de vivre maintenant ? Mon métier, c'est de donner des conférences. En tout cas, c'est la majeure partie de mon chiffre d'affaires. Donner des conférences, c'était grillé, plus d'événementiel. Eh bien, j'ai sorti la voiture de mon garage, une Volkswagen Passat. Merci Volkswagen Macimper. Une très belle voiture, d'ailleurs. Boîte automatique, j'ai très content, très content. J'ai sorti ma voiture du garage et j'ai transformé mon garage en plateau télé. Pour pouvoir continuer à donner des conférences numériques avec plusieurs caméras, une régie, avec un vrai décor, pour pouvoir effectivement continuer à voir les gens en distanciation. Alors, bien entendu, le plaisir est moindre que de vous voir vous et de vous entendre sourire, rire ou éclater de rire et parfois applaudir. Ce n'est pas la même chose, mais on a pu continuer à rester connectés. Pendant deux mois, j'ai animé une émission en live, en direct, où moi-même, j'allais à la rencontre de mes followers. Sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de followers. Eh bien, j'avais proposé de faire tous les soirs une émission à partir de 22h jusqu'à minuit et une heure de matin. On n'avait rien d'autre à faire. Voilà. Et tous les soirs, j'allais à la rencontre de gens qui voulaient bien m'accueillir chez eux. Et j'ai rencontré en deux mois plus de 150 personnes. Voilà comment transformer l'échec. Grâce à cette expérience, aujourd'hui, je suis un pro de la diffusion en direct sur Internet. Mais il en va de même pour vous-même. De la plupart de vos grands échecs, vous avez probablement tiré les plus grandes leçons. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez vraiment la poisse ? Vous avez vu, je suis très actuel dans mes photos. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez vraiment la poisse ? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui semblent mieux réussir que d'autres. Et il y a une erreur appréciative qui fait que l'on pense que le succès est fait pour les uns et l'échec pour d'autres. Rien n'est plus faux, les amis. Aujourd'hui, on sait que les personnes qui ont plus de succès que la moyenne sont des gens qui prennent plus de risques que les autres. Les gens qui réussissent plus que la moyenne échouent plus que les autres. Et parce que le regard qu'ils portent sur l'échec est constructif, ils rebondissent mieux que les autres. Tout à l'heure, on l'a entendu, je pense que c'est madame là qui a fait du sport de haut niveau, qui a dit tout à l'heure « J'ai perdu plus de compétition que je n'ai gagné de médailles. » Oui, certes, mais imagine, à l'instant, si tu ne fais pas preuve d'audace, c'est purement mathématique. Plus tu prends de risques, plus tu échoues, plus tu prends aussi le risque de réussir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de chance ? Qu'est-ce qui se passe quand tout va mal ? Regardez, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas de chance, c'est bien Christophe Colomb. Je vous rappelle, Christophe Colomb a été envoyé par le roi d'Espagne trouver la route vers les Indes. Et il se trouve où ? Sur un territoire qu'il ne connaît pas. Et à ce moment-là, vous pensez qu'il s'est dit « Merde ! » On fait demi-tour, les gars ? Demi-tour ? On rentre ? Non. Il s'est avéré être un continent nouveau. Christophe Colomb avait découvert le continent américain. Le loser. Il n'a pas rempli sa mission. Un autre personnage, Charles Goudieur. Charles Goudieur, de la marque que vous connaissez, les pneus. Les pneus. Je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà. Charles Goudieur était un inventeur qui était en permanence en faillite. Parce qu'il injectait à chaque fois tous ses bénéfices dans des nouvelles inventions. Et parmi l'une de ses recherches, il essayait de créer un latex beaucoup plus costaud. En fait, il a essayé d'inventer le caoutchouc dans la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et à la suite de multiples essais, de multiples frustrations et coups de colère parce qu'il s'avère être un personnage colérique. Un jour d'hiver, il dépose malencontreusement un bout de latex sur son poêle à bois sur lequel reposait de la fleur de soufre. Cette fleur de soufre enflamme le latex. Lui, dans sa colère, prend ce latex, le fout par la fenêtre, ça tombe dans la neige dehors. Le lendemain, il sort, il retrouve cette boule de latex et découvre qu'il a de nouvelles propriétés. Il vient de découvrir le procédé de la vulcanisation. La poisse. Alors d'autres coups de malchance, c'est le nylon. Le nylon a été trouvé par accident par des ingénieurs qui s'amusaient à tirer ce fil sur un fil de polymère et se sont rendus compte que plus ils les tiraient, plus ils étaient costauds et plus ils les combinaient ensemble, plus ça devenait fort. Le vinyle était inventé. Les bêtises de Cambrai. Les bêtises de Cambrai, pourquoi elles s'appellent comme ça ? Tout simplement parce que le fils du confisier à Cambrai a malencontreusement versé par accident de la menthe dans le sucre. Et le lendemain, les clients qui venaient, vous pouvez nous remettre une portion de cette confiserie à la menthe ? On commence à confiser à la menthe, non, c'est qu'aux fruits. Non, regardez, tenez, goûtez. Les bêtises de Cambrai étaient nées d'un accident. Voilà, poisse. Et puis, ah oui, alors là, âme sensible s'abstenir, on connaît tous la marque, bien entendu, bien entendu, maintenant, mais avant qu'on ne la connaisse aujourd'hui pour ses vertus vaccinales, Pfizer, en tout cas, les chercheurs de Pfizer, planchaient sur les symptômes de l'angine de poitrine. À 50 cm près, ils y étaient. Alors, ils se sont rendus compte, quand ils ont testé le médicament, que ça avait des effets secondaires sur les hommes, c'était très dur pour eux. Ils auraient pu abandonner et se dire, mince, on n'a pas soigné l'angine de poitrine, ils ont utilisé cette opportunité et ça a créé le Viagra que nous connaissons aujourd'hui. Merci Dieu, Pfizer. Alors, une fois que nous avons compris ce principe, il y a le troisième précepte, c'est de persévérer. Face à l'échec, persévérer. Alors, pas n'importe comment et alors on confond souvent la persévérance et l'obstination. Quelqu'un d'entre vous connaît la différence entre la persévérance et l'obstination ? Ça tourne bien, je vais vous l'expliquer. La persévérance, vous avez un objectif, vous avez un plan vous avez une feuille de route et vous voyez progressivement de petits résultats. Aussi petit soit-il, il y a des choses qui changent et qui bougent. L'obstination, vous avez la même feuille de route, vous foncez, vous avez l'impression de persévérer et ce qui est à prime abord est le cas, mais à un moment donné, vous n'avez aucun résultat, pire encore, les résultats se retournent contre vous, vous perdez beaucoup d'argent, voire tout votre argent, vous perdez votre santé, vous perdez sur tous les plans, social, économique, mariage, tout ce que vous voulez et l'obstination, c'est quand on continue à penser qu'on persévère pour un projet qui fait plus de tort et plus de toxicité que de bien. La persévérance est une vertu. alors pour parler de persévérance, laissez-moi vous parler encore d'un homme que vous connaissez peut-être, quel est le chef d'entreprise ici qui donne des petits bisous à ses collaborateurs pour les encourager ? Non mais sérieux, des petits bisous avec masque et gel hydroalcoolique ? Enfin, quand je dis petits bisous, ça vaut de voir comment vous l'interprétez, mais êtes-vous des dirigeants encourageants ? Êtes-vous des dirigeants inspirants ? Êtes-vous des dirigeants engageants ? Êtes-vous des dirigeants qui donnent envie de vous faire confiance ? Au même titre qu'on en a vu sur cette vidéo et c'est vraiment pas un cliché et j'y crois vraiment sincèrement, vous êtes le père de votre entreprise et à quel niveau êtes-vous prêt à accepter et à donner-vous le droit à l'échec auprès de vos collaborateurs ou même à vous-même ? On est parfois bien plus strict envers nous-mêmes qu'avec nos collaborateurs mais faites des petits bisous à vos collaborateurs, vous allez voir, ça va changer la donne. Après, vous vous lavez la bouche. Vous savez, la spécificité que nous avons en tant qu'être humain, c'est que nous sommes capables de nous projeter dans l'avenir et ce qui a probablement été extrêmement complexe ces derniers mois, ces 15 derniers mois, c'est que nous ne pouvions plus nous projeter. Et ça, ça a été probablement l'épreuve la plus difficile que nous avions. Nous avons cette particularité extraordinaire et c'est cérébrale de pouvoir nous souvenir mais également se projeter dans les projets. Mais tout s'était arrêté. Alors, la plupart d'entre nous, nous avons donné du sens à ce qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, on a entendu des discours absolument encourageants et inspirants d'entrepreneurs qui ont continué. qui ont continué, qui se sont adaptés, qui se sont dit on apprend, on verra, on continue et ont eu des résultats extraordinaires. Vous êtes un territoire absolument dynamique. Mais vraiment, ce n'est pas une fable. Je voyage aux quatre coins de France et je sais que vous êtes un territoire extrêmement dynamique. Vous avez vous aussi donné du sens à cette crise sanitaire. Et puis, c'est valable dans tous les domaines de vie. Donnez du sens à ce qui vous blesse. Donnez du sens à ce qui ne fonctionne pas. Si l'échec était non pas inévitable, mais si l'échec était transformable, riche en leçons, en apprentissage. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Kodak. C'est ce que j'appelle moi par exemple des échecs d'orgueil. Parce qu'on peut échouer par orgueil aussi. On est convaincu que tout va bien et puis ça se passe mal. Kodak, une entreprise qui a été fondée en 1881, qui a fait sa fortune avec la photographie argentique, innovateur, mais riche de plusieurs centaines de brevets. Kodak, ironie du sort, invente l'appareil photo digital. Mais n'y croit pas. Et au fond, Kodak a été la seule marque à ne pas croire en son propre produit alors que les brevets étaient disponibles pour les autres marques. Eh bien, Kodak a perdu la lutte contre le digital et le numérique parce qu'il pensait que l'argentique n'allait jamais disparaître. Kodak a fait faillite en 2012. Un empire de plus de 80 000 employés s'est écroulé par orgueil. Être optimiste, selon un dictionnaire, c'est une attitude, un état d'esprit qui nous permet d'appréhender les difficultés et les inattendus de la vie de façon positive. Sauf que moi, cette définition ne me satisfait pas. C'est un début de définition. Et c'est ce qui crée aussi le malentendu. Ce que l'on dit de l'optimisme béat, c'est juste voir le monde du beau côté n'a jamais changé le monde. L'optimisme, c'est aussi une énergie qui vous pousse à faire preuve d'audace. L'optimisme, c'est la lucidité de l'action. L'optimisme, c'est être capable de transformer n'importe quel pépin en pépite. Oui, je suis fier de celle-là. J'ai mis du temps pour celle-là. Mais c'est ça. L'optimisme, c'est toujours être, on l'a entendu tout à l'heure, en mode solution. Et outre l'état d'esprit, c'était également un mode cérébral. Le cerveau fonctionne en fonction de votre état d'esprit. Et ceci n'est pas une fatalité, ça peut se travailler. Est-ce que l'on est optimiste ou on devient ? C'était un de les débats. Je vais y répondre immédiatement. C'est les deux, mon capitaine. On est optimiste parce que nous, êtres humains, nous sommes dotés d'un génome qui s'appelle le gène 5-HTT, c'est le gène du bonheur. On en est tous dotés. Bon, certains plus que d'autres. Voilà, ce génome existe en version longue, en version courte. Voilà, la mienne est plus longue que la tienne, ça marche là aussi. Si cet adréné est long, eh bien, vous aurez plus facile à trouver votre bonheur dans n'importe quoi. Si il est court, ce sera plus difficile, mais pas impossible. Et on sait aussi que l'optimisme se cultive. C'est une compétence. Au même titre que les gens qui ont du succès, c'est une compétence. Au même titre que de trouver des opportunités, c'est une compétence. Être optimiste, c'est être capable de transformer n'importe quelle épreuve, espionne, n'importe quelle épreuve. Osez!